Ce soir, les conseillers de la ministre des Outre-mer sont en train de faire leur carton. C'est une démission très inattendue. Ce matin, Georges Polangevin nous a reçu la presse, ici même, pour un petit déjeuner de presse, où elle a présenté son bilan, qu'elle a jugé satisfaisant. Elle a annoncé de bons chiffres pour l'emploi, des taux de chômage en baisse, globalement, dans les Outre-mer. Elle a présenté les dossiers à venir, le plan jeunesse qu'elle devait présenter ce jeudi, le projet de loi sur l'égalité réelle. Donc, rien ne laissait présager cette démission. Georges Polangevin explique qu'elle a voulu retrouver le terrain et ses électeurs. Je vous propose d'écouter la ministre des Outre-mer. Je me suis investi, comme vous le savez, passionnément, dans les dossiers qui concernent les Outre-mer. Et je pense que j'ai fait avancer au maximum les dossiers qui me tenaient à cœur. Ce que je veux aujourd'hui, c'est refaire du terrain, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui me semble important. Et je veux avoir l'attitude d'expliquer tant à nos concitoyens des Outre-mer qu'à ceux de la métropole ce que nous avons fait, le bilan que nous avons pu avoir, et pourquoi on peut être content, fier d'avoir participé à ce gouvernement. Une démission qui était donc prévue depuis plusieurs semaines, mais avec l'annonce de la démission d'Emmanuel Macron. Emmanuel Valls a précipité cette démission. Georges Polangevin souhaitait rester jusqu'à la mi-octobre. Elle devient donc désormais députée. Elle sera dans un mois au Parlement, sur les bancs, avec ses collègues députés, pour débattre du projet de loi sur l'égalité réelle.